Une date, une histoire, 1893, Guy Minot, un pionnier de la photographie à Chantilly. 1893, Gustave Guy Minot, 1830-1895, pionnier de la photographie, ouvre une usine de produits photographiques à Chantilly sur les bords de la Nonette, dans une ancienne filature. Chantilly est pour lui une renaissance après la destruction de son usine d'Aubervilliers pendant la guerre franco-prussienne. L'homme est malin, audacieux et toute la famille s'investit dans la société. Gustave crée des plaques aux gélatinos bromures d'argent, baptisées « la parfaite », qui feront la réputation de son entreprise. Son fils René, ingénieur chimiste, invente le baritage, un procédé unique qui améliore la qualité du papier. Son gendre Émile Bussflug, diplômé d'HEC, prend la direction financière et commerciale de la société. La famille multiplie les brevets et diversifie sa production. Plaques de verre, collodion, papier salé ou albumine, objectifs, microfilms, papier pour radio médicale. L'usine est un modèle d'intégration verticale. Tout est fabriqué sur place pour maîtriser les coûts. Elle réunit un laboratoire chimique, un atelier plaques de verre, un atelier papier, un atelier produit, une imprimerie, un atelier de cartonnage et de menuiserie, une flotte de camions pour les expéditions et un service administratif. L'entreprise emploie 250 ouvriers suivant les grands principes du paternalisme. Après des décennies de succès et une reconnaissance mondiale, l'usine Guimino ne résiste pas à la concurrence des géants Kodak ou Fuji et ferme ses portes en 1991. Mais le souvenir de cette entreprise qui a fait travailler des générations de Cantiliens, souvent sur plusieurs générations, reste très présent dans la mémoire des habitants et dans le paysage de Chantilly. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada